Bonjour tout le monde, on commence par le premier cours, les bronchiolites oblitérantes chez l'enfant, ou plutôt les séquelles des infections respiratoires virales chez l'enfant. On va parler de toutes les séquelles, mais on va insister surtout sur les bronchiolites oblitérantes. Sur le plan pathogénie, une infection virale, on va avoir trois phases. La phase de réplication de virus au niveau des voies respiratoires. Et puis une phase immuno-inflammatoire, où il y aura sécrétion d'interleukine, de cytokine, les cellules inflammatoires vont agir pour défendre bien sûr l'hôte. Puis il y aura une phase de réparation, et cette réparation normalement, elle va débuter entre le dixième jour et ça finit généralement à la troisième semaine. D'ailleurs, l'épithélimo respiratoire, ça se répare totalement à trois semaines après l'infection virale. Et c'est pour ça que parfois on peut voir une toux traînante qui peut persister, ça reste normal. Donc sur le plan, si il y a une cicatrisation anormale ou une inflammation qui est très importante, qu'est-ce qu'on va avoir ? Donc une délision cicatricielle bronchique et bronchiolaire, une inflammation importante au niveau des bronchiones. Il y a un afflux de polynucléaires neutrophiles importants, et une sécrétion importante par conséquent de cytokines. Ces cytokines et ces cellules inflammatoires qui sont en excès vont déterminer l'architecture des bronchiones. On aura donc une accumulation de fibroblastes et de myofibroblastes pour réparer cette architecture. Et malheureusement, on est dans l'excès, donc cette architecture va être remplacée par du tissu fibrineux, anneau de collagène, et on va voir une réduction progressive du calibre aérien des voies respiratoires. Donc, suite à une infection par un agent pathogène du virus, on va avoir bien sûr cette phase inflammatoire suite à la nécrose épithéliale par ce virus. Normalement, on va avoir une cicatrisation, on a dit, entre le dixième jour et trois semaines, grand maximum. Ça, c'est normal. Si on va avoir une inflammation importante d'une cicatrisation anormale, qu'est-ce qu'on va voir ? Soit une fibrose concentrique de la paroi broncholaire, soit une prolifération de tissus de granulation sous forme de masse polypolyte intraluminelle. Donc, soit une masse en intralumière des voies aériennes, soit cette paroi va être épaissie et on va avoir une fibrose concentrique de la paroi broncholaire. Donc, vous voyez ici les deux aspects anatomopathologiques. On a la même conséquence, c'est l'instruction de la lumière broncholaire qui va donner des déformations, des dilatations des branches. Sur le plan clinique, on va avoir cliniquement des infections bronchiques à répétition, des bronchopneumopathies récidivantes et une atteinte possible des voies aériennes de moyen et gros calibre. Donc, on peut différencier entre la bronchiolite constructive, c'est la bronchiolite obliterante proprement dit, et la bronchiolite proliférative, c'est la pneumonie organisée cryptogénique. L'ancienne appellation de la bronchiolite obliterante avec pneumonie en voie d'organisation où il y a les bourgeons granuleux en deux lumineux. Les agents responsables de cette bronchiolite obliterante, de ces séquelles respiratoires, souvent ils sont liés à des virus particuliers. Par exemple, on voit ça surtout avec les adénovirus. Quelques sérotypes particulièrement, les sérotypes 3, 7 et 21. On peut voir ça avec la rougeole qui donne donc des infections respiratoires très sévères. La grippe aussi. Le mycoplasme plumonier. Le VRS surtout associé à d'autres virus. Ça peut donner des formes graves avec des séquelles. Le para-influencé. Le métaplumovirus. Avec cette épidémie actuellement, le coronavirus, on n'a pas assez de recul, mais sûrement il y a des séquelles. On va les voir dans l'évolution, bien sûr, dans nos pratiques courantes. Mais chez l'adulte, ils ont parlé de fibroses séquellaires. Chez l'enfant, honnêtement, je n'ai pas vu des cas encore. On n'a pas vu des cas très sévères dans cette pandémie. Et on n'a pas assez de recul pour parler de ça. Donc, il faut savoir qu'il y a des enfants ou des patients qui ne sont plus exposés à faire cette pathologie que d'autres. Il y a des facteurs génétiques. Donc, il y a la surexpression HLA-DQD1. Surtout avec les adenovirus. Donc, ces personnes, ils sont plus exposés à faire des séquelles post-virales s'ils sont infectés par l'adénovirus. Il y a la co-infection avec le VRS. Donc, adéno avec VRS, ça donne plus de séquelles. Il y a aussi la protéine spéciale à l'adénovirus qui augmente l'expression des cytokines et de certaines interlequines. Comme vous voyez ici, 6 et 8 TNF-alpha, ça donne des infections sévères. Et ça favorise, ça a été démontré que ça favorise l'existence des séquelles à long terme, bronchiolite oblétérante et autres séquelles. On va voir tout à l'heure. Donc, les séquelles post-infectieuses, à moyen et long terme des infections virales, soit bronchiolite ou pneumopathie virale. Ça peut donner l'asome viral induit, surtout chez les nourrissons. Ça peut donner des athélectasies qui peuvent persister. La bronchiolite oblétérante, même la fibrose pulmonaire. Le syndrome de MacLeod, on va voir c'est quoi dans cet exposé. Les DDB aussi sont très rapportés dans les infections à l'adénovirus. À l'âge adulte, ça peut donner des séquelles avec une baisse de la fonction respiratoire à l'âge adulte. Et aussi, les pneumopathies infiltrantes diffuses chroniques, ça a été rapporté secondaire à des infections virales au jeune âge. Voilà, donc vous voyez qu'il y a beaucoup de pathologies qui peuvent être causées par des infections virales pendant l'enfance. Et ça laisse des séquelles. Il faut savoir les diagnostiquer et bien sûr, le traitement et la prise en charge va suivre. On va essayer de parler de tout ça à travers des cas cliniques. Et on va insister, comme j'ai dit au début de l'exposé, on va insister sur la bronchiolite obliterale dans cet exposé. Donc, je vous présente le premier cas clinique. C'est le cas d'une fille âgée de 6 mois. Elle est issue de parents non consanguins, pas de consanguinité, pas d'antécédents familiaux, particulièrement respiratoires, pathologiques notables. Elle est née à terme, poids de naissance correct, 3,250 kg. Elle est hospitalisée à l'âge de 6 mois dans notre service pour prise en charge d'une dyspré sifflante. Ce n'est pas le premier épisode parce qu'elle a été déjà hospitalisée à l'âge de 2 mois pour bronchiolite sévère, qui était compliquée par la survenue de pneumothorax suite à son hospitalisation en unité de soins intensifs, avec ventilation mécanique, OHF pendant 12 jours, puis VNI, drainage thoracique de ce pneumothorax, des antibiotiques prolongés, un support hémodynamique. Et cette bronchiolite sévère était due à l'association Linovirus et VRS, donc l'association de deux virus, qui était confirmée par la PCR qui était positive. Donc bronchiolite sévère, un épisode de détresse respiratoire sévère, avec ventilation mécanique, hospitalisation en réanimation à l'âge de 2 mois. Puis Robolote, à l'âge de 4 mois, elle a refait donc cet épisode de dyspnée sifflante, mais c'était modéré, elle avait donc des signes de surinfection aussi, elle a été hospitalisée, elle a eu des antibiotiques, un traitement symptomatique. Et actuellement, la troisième hospitalisation à l'âge de 6 mois pour une dyspnée. L'examen clinique à l'admission a trouvé un nourrisson qui était fibril à 38,5. Elle était hypotrofe, donc poids à moins 2,6 ds, taille à moins 1,25 ds, PC à moins 1,8 ds, il n'y avait pas de déformation thoracique. Cet enfant, il était polypnique avec une fréquence à 68 cycles par minute, supérieure à 60, donc c'est un signe de gravité. Elle avait des signes de lutte qui sont bien marqués. À l'auscultation, il y avait des râles sibylants au niveau de deux champs pulmonaires, elle était hypoxique avec une saturation à l'air libre à 80%, avec une cyanose béribucale. Et à l'auscultation cardiaque, on a trouvé un souffle systolique 2,6, une flèche hépatique qui était correcte, donc 5 cm, pas d'hépatounigabie, et elle avait un bon état neurologique. Donc, quelle serait votre conduite à tenir devant un tableau pareil? Donc, on est devant un troisième épisode de dyspnée sifflante chez un bébé de 6 mois qui a une hypotrophie. Et il y avait des signes de gravité avec une polypnée importante, une hypoxie. Voilà, donc il faut l'hospitaliser, bien sûr, mettre en condition le bébé, monitorage cardio-respiratoire, position proclive, des obstructions, bien sûr, des voies aériennes supérieures. On a mis l'enfant sous l'ubilisation par des bétadonnées mythiques devant le troisième épisode de dyspnée sifflante. Donc, on a considéré comme une exacerbation d'asthme et on va vérifier est-ce que c'est de l'asthme ou non après. Donc, elle a été mise sous l'ubilisation. Elle a eu une corticothérapie par solimédrale. Elle a eu un bolus de 2 mg kg jour, puis 1 mg kg toutes les 6 heures. Elle a été mise sous oxygène, donc par lunettes nasales, puisqu'elle était hypoxique, une cyanose. Et bien sûr, les besoins hydriques par voie venose purifiée. On a fait une radiographie de thorax de face. Voilà sa radio. Qu'est-ce que vous voyez? Donc, on voit qu'il y a un gros cœur. Déjà, on entend un souffle sans hépato-mégalie. Il y a la distension thoracique bilatérale. Il y a des opacités ici alvéolaires, derrière le cœur aussi. Voilà. On a complété aussi par un bilan biologique. La numération formule sanguine, vous voyez qu'il n'y a pas d'hyperleucocytose. Globule blanc, 9840. Hémoglobine, 8,1, anémie-hypogrome microcytère à régénératif. Je n'ai pas mis diabétique, mais c'est très probablement carentiel. Plaquette, 492 000. CRP légèrement élevé à 30 mg par litre. Latrimie, 133, calémie, 4. Et l'examen virologique de sécrétion était négatif. On n'a pas de virus. Donc, si on fait un total, nous sommes devant un bébé âgé de 6 mois qui a des antécédents d'un épisode de dyspnée sifflante sévère qui a même nécessité une ventilation mécanique à un âge très jeune, 2 mois. Elle est actuellement hospitalisée pour le troisième épisode de dyspnée sifflante. Avec un examen, on a trouvé des signes de gravité. Et c'était associé aussi à un souffle à l'usculptation cardiaque. Et tout ce tableau, il y avait un retentissement quand même sur la courbe de croissance du bébé. Est-ce qu'on est devant un asie ? Qu'est-ce que vous en pensez ? On a des signes d'inquiétude ici quand même. Donc, il y a ce retard de croissance. Il y a cette sévérité d'hospitalisation au jeune âge. Vous êtes d'accord ? Donc, les signes d'inquiétude clinique. On a des antécédents chargés de dyspnées sifflantes survenues précocement avec des signes de sévérité et même une ventilation mécanique complication par un pneumothorax. L'âge de début des symptômes, c'était précoce, 2 mois. C'est quand même… On ne peut pas dire que c'est de l'asome facilement. L'intervalle intercritique, l'enfant était presque toujours symptomatique avec un fond de dyspnée, une toux qui persiste. Et ce retentissement sur la courbe de croissance qui est contre l'asome. Voilà, très bien. Donc, quelles sont les hypothèses diagnostiques à évoquer devant ce tableau de dyspnées sifflantes sévères qui surviennent chez un bébé où il n'y a pas d'antécédents familiaux notables ? Donc, on a évoqué l'origine cardiaque devant le souffle, c'est légitime. On a une tachycardie, une polypnée, ce souffle. Pas d'hépatomygalie, mais quand même, l'index cardiotoracique a été augmenté. Nous avons complété par une échographie cardiaque qui a montré une CIA multiple, 3 CIA type ostium secondum, à charte gauche-droite, sans HTAB. La mycoviscidose, elle a évoqué devant le début précoce la sévérité du tableau, mais il n'y a pas de troubles digestifs associés. Mais devant la mauvaise prise pondérale, c'est un diagnostic qui n'est pas éliminé, nous avons fait deux tests de la sueur à la pilocarpine. Et vous voyez ici une valeur qui était nettement négative. Donc, c'est clair, moins de 60 mètres par litre, 11 seulement. Donc, on a éliminé la mycoviscidose. La pensée aux déficits immunitaires, c'est quand même fréquent, congénital dans notre pays. Nous avons complété par l'immunité cellulaire et immorale, qui est un pasteur, et le bilan immunitaire, il est revenu normal. La dyskinésie scériaire primitive a été évoquée devant le début précoce. C'est un diagnostic où, à part la génétique, on ne peut pas faire grand-chose à cette âge. Donc, on l'a évoqué, on va voir le scanner thoracique, puisqu'on a évoqué aussi les anomalies des arcs aortiques, mais il n'y a pas de strideur. On va demander un scanner thoracique, et on a donc précisé de compléter par un enjeu TDM, pour explorer les arcs vasculaires aussi, en même temps. Donc, l'enjeu scanner, il était d'un grand aide. Qu'est-ce que vous voyez ici ? On voit bien sûr ces images en mosaïque. Vous voyez très bien. Des bandes d'atélectasie, des condensations aussi. Donc, voilà. Donc, multiples condensations alvéolaires, des images en mosaïque. Pour les arcs vasculaires, il n'y avait pas d'anomalies. Donc, on a éliminé les anomalies des arcs vasculaires. Qu'est-ce que vous en pensez devant cet aspect d'images en mosaïque, avec multiples condensations et atélectasies, avec cette histoire clinique ? Donc, on est devant une association d'une co-infection virale VRS et RINO chez un bébé à l'âge de deux mois, plus ventilation mécanique prolongée. Un épisode, donc, de dyspéniciflant sévère dû à une association de deux virus. Depuis, l'enfant est présent de bronchopneopathie récidivante obstructive avec sifflement, qui a retenti sur la courbe de croissance de notre bébé, et le scanner qui montre un aspect en mosaïque caractéristique. Donc, tous ces éléments cliniques et scannographiques nous évoquent des séquelles de virus, la bronchiolite obliterante post-infectieuse. Donc, secondairement à cet épisode d'infection virale sévère, association de deux virus et un épisode avec retentissement clinique, très probablement inflammation, sécatrisation qui a été faite avec sécrétion de cytokines élevées. Donc, ça a donné cette séquelles de virus, la bronchiolite obliterante post-infectieuse. Donc, la prise en charge de cette bronchiolite chez notre bébé et de la bronchiolite obliterante post-infectieuse, c'est les corticoïdes inhalés au long cours. Ça peut donner des résultats, mais ce n'est pas démontré. L'oxygénothérapie longue durée pour les bébés qui ont besoin, bien sûr. Un traitement anti-reflux. La kiné respiratoire. Les macrolides avec la Zitromax, la Zitromycine. Donc, ça se donne trois jours par semaine pendant six mois. Ça donne des résultats intéressants dans les bronchiolites obliterantes. Sinon, il y a aussi les bonus de méthylplédisolone. Trois bonus par mois à la dose de 10 mg par kilo par jour. Ça donne des résultats intéressants dans cette pathologie. Donc, si on récapitule, la bronchiolite obliterante post-infectieuse, quand il faut l'évoquer, quand on a une symptomatologie respiratoire avec des anomalies radiologiques atypiques, que vous avez vues, chez notre bébé, c'était atypique. C'est vrai que c'est une dyspnea obstructive sifflante, mais c'est atypique. Ça n'évoque pas de l'asthme. Il y a des signes cliniques d'inquiétude. Et ces signes radiologiques avec des images d'atélectasie, des opacités alvéolaires, surtout le scanner qui a montré cet aspect homozaïcisme. Donc, ça évoque la grande lutte obliterante. Le fait que cette symptomatologie respiratoire traîne, persiste et survient après un épisode infectieux, généralement sévère, ça évoque le diagnostic. Les symptômes cliniques, généralement, qu'on peut retrouver dans cette pathologie, c'est essentiellement la polypnée, la toux, l'essai bilan. On peut avoir aussi des récrépitants, un retentissement aussi, donc avec hypocratisme digital, une dyspnée de repos ou de forme. Les signes fonctionnels, donc, vous voyez ici, la toux, la dyspnée d'effort, la polypnée, l'oxygène au dépendance, c'est très évocateur. Les bronchopneaux, pratiques récidivantes, stiflantes, qui ne répondent pas aux bronchodilatateurs, ça résiste, donc ils ne sont pas réversibles. L'examen physique, si c'est une forme légère, ça peut être un examen qui est pauvre avec une sculptation pulmonaire normale, mais dans les formes sévères, comme le cas de notre patiente. On peut trouver une cassure de la courbe staturo-pendérale, un retentissement, une distension thoracique, même une déformation thoracique, l'hypocratisme digital et à l'auscultation, on peut trouver des râles sébillants, quelques chorales crépitants isolés, localisés ou diffus avec plus ou moins ouïsés. Donc, le diagnostic positif repose sur la confrontation des données anamnistiques, donc la clinique plus plus, radiologique, le scanner, il est d'un grand apport. Cet aspect d'image mosaïque, c'est très évocateur. Et si possible, si on peut faire des erreurs à un âge de 6 ans, donc ils sont d'un grand apport, puisqu'ils montrent un syndrome obstructif fixe, non réversible. La biopsie pulmonaire, elle est rarement nécessaire. Généralement, on utilise ces arguments pour reposer nos diagnostics, mais si elle est faite, ça peut montrer un aspect typique. On va le voir tout à l'heure. Donc, quels sont les facteurs de risque clinique qui peuvent donner cette broncholite obliterante ? Généralement, comme on l'a dit, l'adénovirus, c'est un virus qui donne cette broncholite obliterante fréquemment. La sévérité de la broncholite, le fait que le bébé a eu une ventilation mécanique, comme le cas de notre patient. La broncholite grave, ventilation mécanique, c'est un facteur de risque d'évolution vers la broncholite obliterante, séquelle d'infection virale. L'exposition au tabac aussi, c'est un facteur de risque de séquelle. L'atteinte multifocale radiologique, l'élévation des égéototaux, le fait qu'il est atteint à un âge très jeune, il y a beaucoup de discussions dans la littérature, ça peut être un facteur aggravant au protecteur. Et donc, il y a même certains qui proposent des scores, une histoire typique. Donc, on a un score à 4. Si on met une évidence, l'adénovirus, on rajoute 3. Si le scanner montre l'aspect homosaïque typique, on rajoute 4. Donc, pour notre patiente, on a une histoire typique, une infection sévère avec ventilation mécanique virale, suivie par des bronchopnopathies récidivantes sifflantes, persistance des symptômes, cassure de la courbe. Et au scanner, on a l'aspect homosaïque, donc 4 plus 4, c'est 8. Le score, il est entre 0 et 11. S'il est supérieur à 7, il a une valeur prédictive positive de 100%. Voilà, donc les aspects anatomopathologiques. Donc, la bronchionite obliterante, on peut voir dans la biopsie, soit des débits des branches principales, soit on peut trouver l'aspect d'obstruction, oblitération luminales et inflammations, on peut trouver un tissu de granulation et ou fibrose dans les cas les plus sévères. Sur le plan scanographique, donc comme on a dit tout à l'heure, donc l'aspect homosaïque, il est très évocateur. On peut aussi trouver des piéjages d'air, des athélectasies et des DDB. Vous voyez que les fréquences différentes sont les plus fréquentes, comme les ions qu'on peut trouver, au scanner thoracique. Vous voyez ici les images de TD, l'aspect homosaïque, voilà, donc piéjage d'air, les athélectasies, les athélectasies, voilà, l'aspect homosaïque, les DDB ici. Sur le plan fonctionnel respiratoire, donc dans la bronchiolite obliterante post-infectieuse, on trouve un trouble ventilatoire obstructif, persistant, avec réponse absente ou minime au bronchodilatateur, avec une distension bien sûr. Donc on va trouver une courbe qui est concave, avec capacité vitale forcée qui est diminuée, et c'est un signe de piéjage d'air. Donc si on récapitule les critères diagnostiques de bronchiolite obliterante, cette histoire d'une infection virale sévère, soit bronchiolite, soit pneumonie virale, qui est survenue chez un enfant qui est jusque-là sain, donc chez un bébé sain, souvent dans les premières années de sa vie, généralement les trois premières années, la persistance de cette obstruction des voies aériennes qui persiste en soi, donc sur l'examen clinique avec les râles sibilants, le wising, les signes de lutte, ou si on fait les offerts, cette obstruction des voies aériennes, elle ne répond pas au traitement par bronchodilatateur ou même les corticoïdes par voie systémique de plus de deux semaines d'évolution. Donc après deux semaines d'évolution sous corticoïdes par voie systémique, l'enfant ne répond pas, c'est en favori de la bronchiolite obliterante. Les radiographies, donc généralement, ça peut montrer des athélectasies, ce piéjage d'air, même parfois des images de DDB, le scanner, il est épique en montrant l'aspect homozaïque et bien sûr, on doit exclure les autres éthiologies des maladies chroniques respiratoires, par exemple la mycobicidose, la dysplasie bronchoprimonaire, les déficits immunitaires, l'asthme sévère, voilà, donc c'est ce qu'on a fait dans notre observation. Le traitement, il se base sur un traitement symptomatique, c'est-à-dire si l'enfant, il a besoin d'oxygénothérapie, on peut l'indiquer à domicile. La chimie respiratoire, elle est importante pour mobilisation des sécrétions et surtout le réentraînement à l'effort, surtout si l'enfant, il est au stade d'insuffisance respiratoire chronique. L'assistance nutritionnelle, plus, plus, c'est important, donc il faut donner de 120 à 150 % de ses apports caloriques, vu qu'il est dyspnéique tout le temps, donc il y a une consommation plus importante des calories. La vaccination, il ne faut pas l'oublier, l'antipromococcique, l'antigrippal, une fois par an, à partir de l'âge de 6 mois. Il faut, bien sûr, éviter l'exposition au tabagisme passif qui peut aggraver le tableau. Et donc, le pronostic, il y a une morbidité quand même importante. Et l'évolution, bien sûr, et la sévérité dépendent de l'étendue des lésions, de la sévérité de la broncholite obliterante. Et on peut voir même des formes très sévères d'insuffisance respiratoire chronique avec retentissement sur le cœur, avec HTAP, et on peut avoir même besoin de faire recours à une transplantation pulmonaire. Secondairement, c'est l'infection virale. Donc, si on récapitule la broncholite obliterante post-infectieuse sur une maladie pulmonaire chronique obstructive fixée des petites voies aériennes, elle est secondaire en infection virale sévère des voies aériennes inférieures, survenue au cours généralement des deux ou trois premières années de vie. La démarche diagnostique est fondée sur des arguments cliniques. Il y a cette séquence, surtout, il faut suivre bien la séquence anamnistique, radiologique aussi, avec les images typiques au scanner, surtout, et radiographique thorax. Le traitement, il est symptomatique, essentiellement, et le pronostic, il est variable selon, bien sûr, les lésions qui sont existantes. Quand il faut y penser, devant une attente respiratoire sévère chez un enfant âgé de moins de 3 ans et antérieurement sain, l'atteinte obstructive, les sébulants, les signes de lutte qui n'est pas réversible sur le bronchodilatateur et ou après test du corticoïde, la radiographie des anomalies de bronchopathie obstructive, l'aspect typique au scanner en mosaïque et piégeage et bien sûr, il ne faut pas oublier d'éliminer les principaux diagnostics différenciers qu'on a cités tout à l'heure. Voilà, j'espère que c'est clair. Pour notre patiente, l'évolution a fait quand même 6 exacerbations en 12 mois. Elle a fait beaucoup d'infections bactériennes, de pneumopathie à l'âge de 9 mois et 11 mois. Généralement, les durées moyennes d'hospitalisation durent 16 jours par hospitalisation. Elle a commencé son premier bolus de corticoïde à l'âge de 9 mois. Elle a eu une cure de la CIA à l'âge de 18 mois. Elle a eu une oxygénothérapie. Elle a eu besoin quand même d'oxygène à domicile jusqu'à l'âge de 19 mois. Actuellement, elle est stable. Donc, elle est à la dernière radio. Quand même, il y a une amélioration. Voilà. Actuellement, elle est nettement mieux mais elle est toujours quand même disponible. On passe au deuxième cas clinique. C'est le cas de Mohamed Ali. Il est venu dans votre cabinet à l'âge de 8 ans. Il consulte pour tout chronique et bronchopneumopathie récidivante depuis le jeune âge. Donc, il est né à terme. Il a été hospitalisé en neonate pendant trois jours pour détresse respiratoire transitoire. Il a été hospitalisé en pédiatrie à l'âge de 19 mois d'après les dires des parents pour pneumopathie. Il a eu des antibiotiques. La durée d'hospitalisation a duré presque une semaine. Et la mère vous ramène cette radio de cette hospitalisation. et vous voyez ici le foyer donc alvéolaire au niveau de la base pulmonaire gauche donc de la pneumopathie à l'âge de 19 mois. Vous savez, et là quand même aussi une deuxième radio à l'âge de 20 mois, un mois après cet épisode d'infection des voies aériennes inférieures. radio de contrôle un mois après, on voit le nettoyage de la radiologie de la base pulmonaire gauche. Donc très probablement il a eu une cure correctement d'antibiotiques pour pneumopathie très probablement bactérienne. Depuis cet épisode, la mère vous dit qu'il est toujours malade. Il a eu beaucoup d'antibiotiques en ambulatoire. Toujours il fait des pneumopathies d'après ses médecins. Il n'a pas eu d'autres radios mais il prend des antibiotiques et il présente aussi une dyspnée sifflante avec une toux chronique, des exacerbations parfois, il consulte aux urgences, il a eu de nébulisation. Il se plaint surtout de cette toux chronique, nocturne et d'urne. Pas d'atopie, l'environnement, il n'y avait rien à signaler, pas de tabagisme passif, pas d'humidité, rien de particulier. Donc à l'âge de 5 ans, il a eu un traitement d'asthme avec une corticothérapie inhalée avec chambre d'inhalation. Il a une dose moyenne palier 2-3 et il prend bien sûr l'aérole si besoin. Pour sa corticothérapie inhalée et son traitement de fond, l'observance, il n'était pas très régulier depuis une année. Donc depuis l'âge de 7 ans, cet enfant, il refuse de prendre le traitement parce qu'il ne voit pas l'intérêt, il ne s'améliore pas pour lui et pour sa mère aussi. Voilà, donc il vient chez vous, dans votre cabinet. L'examen clinique, vous avez trouvé un enfant eutrophique, poids correct, taille aussi. Il présente quand même, il a une déformation thoracique. À l'auscultation, vous avez trouvé des ralsibillants aux deux champs pulmonaires et il a toussé une toux sèche dans votre cabinet. Donc, quelle serait votre conduite à tenir devant cet enfant? Voilà, donc vous avez pensé que c'est un asme qui est maltraité, l'enfant, il n'est pas observant, peut-être c'est le système qui n'est pas adapté à son âge, il refuse la chambre, l'aérosol. Donc, pour vous, c'est une exacerbation d'asme. Donc, on a pensé à un asme non contrôlé et on a donné des bêta 2 pour durée d'action dans le cabinet avec une chambre d'inhalation avec embout pour l'âge, bien sûr, on n'a pas besoin de masque. On a pensé le nez, on a mis l'embout, on a donné l'aérol, quatre bouffées, bien sûr, un bouffé puis il respire, trois à cinq cycles, quatre bouffées d'aérol et vous avez adapté le traitement, vous avez augmenté le palier et vous avez donné une association corticoïde et bêta 2 longue durée d'action. Vous avez essayé de laisser l'enfant choisir son système d'inhalation, vous avez fait l'éducation et vous avez donné un rendez-vous dans quatre semaines pour voir l'évolution de votre patient et vous avez demandé des explorations, l'exploration fonctionnelle respiratoire et les tests cutanés puisqu'il n'a jamais fait d'exploration avant. C'est une attitude correcte, il revient après deux semaines, pourquoi deux semaines, pas au rendez-vous, parce que l'atout, elle persiste sous ce traitement, donc corticoïde et bêta 2 longue durée d'action, il a fait les tests cutanés qui étaient négatifs, pas d'allergie, les oeufs à faire, vous voyez les oeufs à faire ici, elles sont mal faites parce qu'il y a l'encoche, mais vous voyez que la courbe est concave, il n'y a pas de réponse post-bêta 2, donc un syndrome obturatif qui ne répond pas au bêta 2 mythique, il n'est pas réversible. Donc, huit ans, asthme non contrôlé entre guillemets sous traitement bien conduit, non réponse au traitement, il a quand même des signes d'inquiétude avec un retentissement important, donc une déformation thoracique, les oeufs à faire, c'est des oeufs qui sont contre le diagnostic de l'asthme. Qu'est-ce que vous en pensez? qu'est-ce qui va faire mettre de doute sur le diagnostic de l'asthme? Le fait que l'enfant ait une efficacité des traitements anti-asthmatiques, que les symptômes persistent malgré le traitement, voilà, s'il y a un retentissement aussi, là on a la déformation thoracique, donc c'est pas de l'asthme, il faut chercher un autre diagnostic différentiel, vous êtes tous d'accord. Si on voit les diagnostics différentiels de l'asthme, donc il y a les causes, donc les obstacles sur les voies aériennes proximales, soit par les dyskinésies, c'est-à-dire malassies, trachéales ou branchiques, soit mécaniques, c'est-à-dire un obstacle comme corps étranger inhalé, un train voie aérienne inférieure, ou par compression comme l'anomalie des arcs vasculaires, le kyste bronchogénique, sténose trachéale, sténose trachéale, branchique, les tumeurs, les adénopathies, les granulones, voilà, soit les obstructions des petites voies aériennes telles que la mycoviscidose, la dysplasie bronchopilmonaire, les dyskinésies ciliaires, les séquelles graves de virus, la bronchie utoblétérante, on la voit ici comme diagnostic différentiel de l'asthme, il y a les pathologies d'aspiration qu'on a vues la dernière fois, comme le reflux, les troubles de glutus, les fistures, les cardiopathies congénitales aussi, surtout les chants, les cardiopathies avec chants, gauche-droite, ça peut donner, ça peut mimer l'asthme, et les pneumopathies chez les enfants qui ont un déficit utile. donc il y a beaucoup d'étiologie, il faut être orienté. Qu'est-ce que vous en pensez, quelle exploration à demander, bon la dysplasie ici, elle est éliminée, vous êtes d'accord, ça peut être une dyskinésie, donc on peut demander à cet âge, l'héno-exhalé, la mycoviscidose, donc on peut demander, demander des splasures, on a refait en premier temps la radiographie de thorax, de face, qu'est-ce que vous voyez, donc il y a la distension, vous êtes d'accord, si on compte les cotes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, les plus distendus du côté gauche, mais bon, des poumons hyper clairs, ça paraît bilatéral, c'est rien d'inquiétant, vous êtes d'accord, à suivre, donc on a pensé à la mycoviscidose devant cette déformation, le tontissement, quand même, on a complété par test de la sueur qui était négatif, héno-exhalé nasale dans le sens dyskinésicinaire, on va le trouver très bas, donc il était normal, ce qui est contre cette pathologie, dosage pandéral d'éminoglobuline, donc bilan immunitaire, pas de déficit immunitaire et moral, c'était normal, on a complété par la fibroscopie branchique souple, donc pas de signe de compression, pas de corps étrangers non plus, et bien sûr, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va demander, le scanner thoracique qui est très important donc pour avancer, et là, vous voyez le scanner ici, qu'est-ce que vous voyez, donc on voit qu'il y a une asymétrie, vous êtes d'accord, il y a de l'emphysème au niveau du côté gauche, avec réduction du volume du poumon gauche, et une branchiectasie segmentaire gauche, donc il y a des images du VDB, une réduction du volume pulmonaire gauche avec une distension, est-ce que ça vous évoque un diagnostic ? Vous avez complété par une scintigraphie pulmonaire de perfusion devant cet aspect de poumon qui est hyper clair, et réduction du volume, et vous avez trouvé que le poumon gauche était perfusé à 12%, donc quel est le diagnostic qu'il y a évoqué ? C'est le syndrome de MacLeod, c'est quoi le syndrome de MacLeod ? C'est hyper transparence d'une partie, ou le plus souvent de tout un poumon, comme le cas de notre patient, c'est tout le poumon gauche, et ça peut être une partie d'un poumon qui est associé à une hypoperfusion pulmonaire, qu'on a confirmé par la scintigraphie qui montre une hypoperfusion à 12%. C'est généralement secondaire à des séquelles des épisodes répétés de bronchlorite virale dans l'enfance, très probablement l'épisode qu'il a fait au jeune âge, c'était une pneumopathie virale qui a laissé ces séquelles sur cette pneumopathie virale, vous vous souvenez que c'était au niveau du poumon gauche, la base pulmonaire gauche. Le syndrome de MacLeod, c'est une forme particulière de bronchlorite obliterante post-infectieuse qui associe un poumon clair unilatéral, c'est des séquelles d'infections virales avec une cicatrisation qui est anormale, qui va laisser comme séquelle un poumon hyper clair avec une diminution de la vascularisation de ce poumon. Voilà ici, un autre cas de la littérature. À l'âge de 4 mois, ce bébé, il a fait une infection AVRS au niveau du poumon droit. Donc, vous voyez ici qu'il a un petit poumon d'urgence à l'âge de 8 ans, c'est le syndrome de MacLeod. Il n'a pas le scanner, mais c'est un syndrome de MacLeod aussi. Donc, syndrome de MacLeod ou syndrome des poumons clairs unilatéraux sans obstruction endoluminal. C'est généralement acquis dans l'enfance au décours d'infections bronchopilmonaires virales. C'est une atteinte avec obstruction des branches distales à prédominance unilatérale. Ça donne une hypoplasie d'un poumon avec altération puisque c'est un poumon en croissance, altération de la croissance de ce poumon, de l'alvéolisation de ce poumon et ça donne une raréfaction du lit vasculaire pulmonaire ce qui va donner cet aspect radiologique d'hyperclarté et souvent, ça peut être même asymptomatique quand on le découvre à l'imagerie ou ça peut donner des signes comme on le voit, on a vu chez notre patient, une débranchopneopathie récidivante sifflante d'une broncholite obliterante post-infectieuse. Le traitement, il se base sur la corticothérapie systémique lors de l'épisode aigu initial ou lors des exacerbations ou les bolus de solimedrol comme on les a bien détaillés dans la première observation. On peut aussi donner des corticuides inhalées pour lutter contre la composante inflammatoire mais il faut savoir dans la littérature des résultats contradictoires. Généralement, pour les enfants qui exacerbent, il faut essayer. Donc, si vous avez des bons résultats, allez-y, continuez, sinon on arrête, on évalue dans six mois, trois mois et on arrête, ce n'est pas la peine s'il ne répond pas. Les antibiotiques, bien sûr, s'il a des images de DB lors des exacerbations ou des infections, selon des ECBC, il faut donner des antibiotiques d'une façon guidées selon les ECBC, selon le germe trouvé. L'apport de l'azithromycine s'était rapporté dans la littérature à plusieurs reprises dans le branquillite obliterante, donc trois fois par semaine pendant six mois. Ça donne des résultats intéressants à essayer. Voilà, donc, c'est les messages, j'espère que vous avez bien retenu le message créé sur la branquillite obliterante, comment il faut y penser, quels sont les examens complémentaires à donner et le traitement, donc, on n'a pas grand-chose comme vous avez vu, l'azithromycine, le traitement symptomatique, les bolus de corticuites, ça peut aider. Il ne faut pas oublier, bien sûr, de lutter contre le tabac et la vaccination. Voilà. Sinon, rapidement, je passe sur les autres séquelles d'infections virales. À travers un cas clinique aussi, donc, on a un enfant âgé de six ans qui a présenté une branquillite sévère à l'âge de six mois. Elle a été hospitalisée en réanimation et depuis, elle présente des infections, des bronchopneopathies récidivantes sifflantes. Elle a eu des traitements symptomatiques et elle fait beaucoup de pneumopathies récidivantes. Donc, on voit ici qu'il y a un facteur déclenchant depuis cette branquillite. L'enfant, c'était une branquillite sévère avec hospitalisation en réa et depuis, l'enfant, il présente des sifflaments récidivants désinfections pulmonaires récidivantes. Elle a eu le scanner à l'âge de six ans. Vous voyez ce scanner, qu'est-ce que vous voyez ? Donc, les images de DDB, très bien, la phateriectasie aussi. Les EFR qui montrent ce syndrome obstructif qui n'est pas réversible, donc la courbe concave, pas de réversibilité en post-brancho-dilatateur. Donc, cet enfant, il a eu un traitement symptomatique avec la kiné, donc antibiotérapie en cas d'exacerbation, des corticoïdes aussi. et il faut savoir si on traite bien les DDB qui commencent post-infectieux. On peut avoir des résultats, c'est les pré-brancho-dilatateurs. Donc, intéressante, vous voyez qu'à l'âge de 14 ans, cet enfant, sans scanner, il est devenu normé. C'est ce à faire aussi. Voilà, donc, sûrement, Dr. Boussoufer a détaillé tout ça dans le cours de DDB, mais c'est pour vous dire qu'une prise en charge précoce pour les brancho-dilatateurs qui sont des séquelles d'infections virales avec une kiné plus, 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 antibiotérapie ciblée selon le CBC et traitement des exacerbations. On peut avoir une régression complète. C'est un cas vécu que je suis à la consultation. Je suis très heureuse de résultats. L'asthme viraux induit, on a parlé dans les cours de l'asthme. Donc, le virus peut donner un asthme. Donc, ça peut être des séquelles. Vous voyez ici dans la classification de l'asthme du nourrisson qu'il y a trois phénotypes et on a bien parlé des nourrissons siffleurs, l'asthme viraux induits qui peut être contrôlé par des faibles doses de corticoïdes ou les antiolycotriennes aussi peuvent donner des résultats intéressants pour traiter ces clusters, donc ces enfants. Les atélectasies aussi, ça peut être des séquelles d'infections virales. Elles peuvent être centrales ou distales, syndrome du lobe moyen, l'angula, des lobes inférieurs. On voit beaucoup de syndrome du lobe moyen secondaire aux infections virales. La prise en charge, elle est purement symptomatique. La kiné, plus, plus, plus pour ces atélectasies. On peut essayer aussi les corticoïdes par voie générale pendant sept jours. Les corticoïdes inalées aussi, il y a des écrits, mais c'est contradictoire. Les percussionnaires qu'on utilise avant, ils peuvent donner des résultats intéressants avec la kiné, bien sûr, vont donner une pression positive. La fibroscopie branchique avec aspiration, c'est intéressant aussi. Et il faut bien traiter pour, surtout symptomatiquement, comme j'ai bien détaillé ici, pour éviter l'évolution vers le risque de DDB. Et bien sûr, la chirurgie aussi, si cette DDB persiste au niveau du lobe moyen, ça donne des infections récidivantes. Voilà. Merci. J'espère que c'était clair. Merci. Merci. C'est parti.